Bonjour tout le monde, c'est Chutony et j'espère que vous allez bien, moi on savent en tout cas. Donc on se trouve enfin pour le premier épisode de mon aventure suivie sur Pokémon version Gen. Alors bonjour à tous les fans de Pokémon. D'abord je tenais à me présenter pour les nouveaux abonnés qui seront là pour suivre cette aventure. Donc moi c'est Chutony, c'est ma première aventure sur un jeu et ça va aussi on va la commencer sur Pokémon version Gen. Donc soyez un des gens. Alors Pokémon version Gen est un jeu uniquement sur PC, développé depuis 2008 par AngiMk. Donc voilà on va commencer tout de suite cette première aventure. Donc j'avais fait une partie juste avant, sauf qu'elle est tombée à l'eau, donc je recommence. Et j'espère que celle-là réussirait à les nouveaux jeux. Alors il me propose entre Pokémon version Gen rouge ou Pokémon version Gen bleu. Donc j'aime bien le racaufeu et le rouge et j'aime pas trop le bleu ni Thor Tank. Donc on va prendre Pokémon version Gen rouge. Donc juste avant de commencer cette vidéo, je tenais à préciser deux choses. Tout d'abord je fling sur PC, parce que je l'ai disponible uniquement sur PC. Avec le logiciel Bandicam, une alternative à Fraps qui est très facile d'utilisation. Et la deuxième chose que je voulais préciser, c'est que je vais essayer de lire tous mes dialogues pour vous plonger dans le jeu en même temps que moi. Donc voilà, excusez-moi quand je bégaye et quand j'arrive pas trop à lire, mais bon c'est mes débuts dans le Let's Play. Alors on va commencer. Pour être sûr d'avoir installé la dernière mise à jour, regardez le site officiel. Pour signaler un bug, laissez un commentaire, etc. Faites-le ici. Ok, j'irai voir. S'il y a un bug, dites-moi comme ça. J'irai le signaler. Il est possible de passer le jeu en plein écran en appuyant sur A et T plus entrée. Pas besoin pour cette aventure, ça va rien changer. Pour désactiver le son, appuyez sur F1 et décochez de la dernière case. Donc une petite photo de grâce, ça fait de mal à personne. Donc pas besoin d'enlever le son, je vous laisse la musique de Pokémon qui est vraiment très agréable à écouter. Donc je vous l'ai précisé que les vidéos duront entre 15 à 20 minutes pour ce Let's Play. Pensez aussi à lire les notes du dossier manuel et à jeter un rapide coup d'œil à la FAQ. Donc j'irai voir tout ça pour me renseigner tout simplement. Choisissez votre niveau de difficulté. Facile, normal ou difficile ? Alors je vais un petit peu lire pour voir ce qu'il y a. En facile, les Pokémon Mikao rapportent 10% plus d'expérience. La sauvegarde est disponible n'importe quand. Le multi-expérience n'est pas disponible. Les Pokémon se vendent 10% plus cher. Donc à ce que je vois, on peut vendre des Pokémon, ok ? En mode normal. La sauvegarde n'est possible qu'avec des objets. Ou dans les centres Pokémon, le multi-expérience est disponible. Dans le difficile, les Pokémon Mikao rapportent 10% moins d'expérience. La sauvegarde n'est disponible qu'avec des objets ou dans les centres Pokémon, comme le mode normal. Le multi-expérience est disponible par exemple le normal. Les Pokémon se vendent 10% moins cher. Ok. Donc moi je vais prendre le mode normal, tout simplement. Je ne suis pas un pro de Pokémon et je ne suis pas un nul non plus. Donc voilà. Un Pokémon K.O. est-il définitivement perdu ? Bah non, sinon c'est trop dur pour moi. Bonjour, bienvenue dans le fabuleux monde des Pokémon. Je suis le professeur Shane. Qui ne connaît pas le professeur Shane pour tous les amateurs et fans des Pokémon ? Tout le monde doit le connaître normalement. Donc plus besoin de se présenter, mec. La nature de mon travail m'amène à côtoyer quotidiennement des Pokémon. Il m'arrive même d'en capturer à l'occasion. C'est d'ailleurs pourquoi tu viens me voir ? Oui, bien sûr. Tu viens chercher ton premier Pokémon, n'est-ce pas ? Oui, bah oui. Avec lui, tu pourras réaliser ton rêve. Celui de partir à l'aventure. Rejoins-moi vite à mon labo à Bourg-Palette. Je t'y attendrai. Qui ne connaît pas Bourg-Palette dans la série Pokémon où Sacha habite, tout simplement. Oh, pardon de ce Pokémon, son dressage n'est pas encore terminé. Je te pardonne. Jusqu'à ce jour, près de 500 Pokémon ont été découverts, dont celui-ci. Mais venons-en au fait. Tu es un garçon ou une fille ? Je suis une fille, hein ? Bah non, je suis un garçon. Quel est ton nom ? Alors, moi c'est Dany, on va s'appeler Dany, on va être tué Dany. J'ai un petit peu la flemme. Ah non, c'est... Ah, il y a écrit « Échappe pour effacer une lettre ». Et ça, c'est bien. Heureusement que NJK est là. Donc, c'est vraiment une aventure assez détente, fun, pour faire passer le temps. Donc, j'espère que ça vous plaira à tous les fans de Pokémon. Je tenais à préciser que... Eh bah, je vais essayer de faire une vidéo par semaine de ce Let's Play. J'ai bien dit « Essayer ». Tu t'appelles donc Dany ? Je vais demander à ton père que toi et ton ami m'apportent le Pokémon que je lui ai prêté. N'oublie pas de venir me voir avec ton ami, car j'ai à vous parler tous les deux. Maintenant, rejoins ce monde peuple des mystères. Qu'est-ce qui t'attend là-bas ? À toi de le découvrir. Alors, j'essaie de faire différents temps pour commenter et lire pour ce Let's Play pour donner un peu plus de fun, tout simplement. Donc, on se retrouve dans notre chambre, toujours aussi petite pour ne pas changer, j'ai envie de vous dire. Ma police Pikachu. Que de souvenirs. C'est quoi cette console ? C'est ma Super Nintendo. Le jeu Chrono Trigger est encore dans la fin. Pour tous les connaisseurs, dites-moi si vous le connaissez, tout simplement. Donc, je vais essayer d'uploader une vidéo par semaine pour avoir un Let's Play assez quotidien. Et je vais essayer d'uploader le même jour, par exemple. Tous les lundis, je vous fais un épisode de Pokémon pour avoir un truc hebdomadaire, tout simplement. Ah, on a un PC. Alors. C'est le grand jour, aujourd'hui. Je t'ai laissé le Pokémon du Professeur Shun sur la table au rez-de-chaussée. N'oublie pas de lui rendre une fois au labo. Aussi, pense à aller voir ton ami, il t'attend chez lui. Sa maison se trouve au sud de Safrania. Donc, à ce que je vois, on est dans la ville Safrania. Son nom m'échappe. Comment s'appelle-t-il déjà ? Donc, ça va le faire au mieux. Ah, mon pote, pour faire mon aventure à moi, je vais l'appeler, deviner, deviner, Mister Devil. Une petite dédicace à toi, Devil. Donc, voilà. Alors. J'essaie de faire une introduction spéciale pour ce Let's Play. Et un générique de fin. Tout pour avoir l'aventure vraiment très spéciale. Donc, voilà. Donc, mon rival sera Devil. Monsieur Thor Devil, ça me revient. Si tu es perdu ou que tu veux te repérer plus facilement, fais appel à la carte par le biais du menu. En appuyant sur Échappe. A plus tard, fiston. Et bien, la simule originalité de ce Pokémon, c'est que maintenant, on voit notre père. C'est vraiment très rare de voir notre père. Dans les autres Pokémon, si je me souviens bien, on ne voit que la mère et le père. On ne sait pas où il est. Mystère. Et là, c'est l'inverse. Tout simplement. Donc, la Pokéball, donc, le Pokémon. C'est le Pokémon que me prête le Professeur Shen pour que je puisse me rendre jusqu'à son labo en toute sécurité. Il s'agit d'un canard si chaud. Pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Entendu. Je m'y rends immédiatement. Cette nouvelle ne l'enchantera pas. C'est très probable, mais nous avons fait ce que tout ce qui était en notre pouvoir. Je repasserai te voir d'ici là. Tâche de trouver comment la tirer. Oh, alors, Danny, le Pokémon te plaît ? Je ne dois pas te dire, donc je ne vais pas encore tester. Oh, cet homme. C'est un ami à moi. Allez, ne fais pas attendre Mr. Devil, tu le connais. Il ne tient pas en place. Tu me montreras ton Pokémon quand tu l'auras choisi, d'accord ? On se reverra bientôt. Salut. Ok, salut, papa. Donc, on va aller voir tout ça. On va aller chercher Mr. Devil, vu qu'ils ont dit qu'il était au sud de sa planète, donc je vais aller tout en bas. Donc, voilà. Alors là, il y a un panneau, la plupart du temps, c'est où il y a ça que la personne y est. Maison de Mr. Devil. Donc, j'avais raison. Ah, je vois juste Pokémon juste en haut. Donc, avant de laisser Devil, je vais aller la récupérer et voir ce qu'elle me réserve. Je trouve une potion. Donc, c'est vraiment un Pokémon très agréable à jouer, je trouve. C'est maintenant que tu arrives. Une de plus et je partais sans toi. Mais calme-toi. Tu es le Pokémon du Professeur Shane ? Bien, tu ne l'as pas oublié. Plus qu'il est dans sa Pokéball, je ne sais pas à quoi il ressemble. Est-ce que je pourrais le voir ? Bien sûr. Oh, une nouvelle touche du gameplay. On voit le Pokémon sortir de sa Pokéball. Pourquoi ? J'ai envie de le dire. Avec un artichaut. Ce n'est pas un Pokémon bien puissant. Mais bon, Professeur Shane, ça semble déni. Le Professeur Shane m'a dit de passer par Azuria, où nous attend son assistant. Il nous conduira jusqu'au Professeur. Pour se rendre à Azuria, il suffit d'embrunter le chemin qui se trouve au nord de Safrania. Ok, on va aller juste en haut tout simplement. Si tu es perdu, utilise la carte qui se trouve dans le menu. Allons-y, Dany. Mr. D.B. se joint à votre équipe. Ok, donc je ne vais pas lire ça, ça ne sert à rien. Donc on peut avoir une équipe. Donc on va aller au nord de Safrania, tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. De belles musiques, je trouve. Quand vous pensez des musiques de Pokémon, je voudrais bien savoir votre avis. En parlant de ça, je voulais préciser quelque chose. Je voudrais peut-être interagir des abonnés dans mes vidéos pour savoir leur avis sur ce Pokémon et sur Pokémon en général. Donc il y a un dojo et une arène à Safrania, pourquoi pas. Je ferais tout ça en temps et en heure, tout simplement. Oh, ce Pokémon sauvage semble agressif. Tu vas devoir l'affronter, car je crois qu'il est anxieux là. Allez, va à sa rencontre. Un, il vient vers nous. Il veut nous défier ma parole. Le déroulement d'un combat de Pokémon est simple. Les deux adversaires lancent leurs attaques tour à tour jusqu'à l'un d'eux ton KO. Quoi, partons à Dany. Donc, toujours les transitions assez basiques de Pokémon. Mais bon, on aime toujours, simplement. Un Roku le sauvage apparaît. Niveau 2, ok. D'Artichaut qui a été renoué. Ce moment, c'est qu'un artichaut. On va lui faire un petit fury one-shot en cul. Niveau 2, niveau 14 quand même. Si je ne suis pas en sécurité, c'est vraiment un problème. Donc, on l'a tué en un coup. Comme je l'avais dit, de toute façon, ce Pokémon, on va le redonner au conflit sur chaîne tout simplement. Tu vois, combattre un Pokémon est fort simple. Tu diminues ses PV en l'attaquant pour le mettre KO ou le capturer avec une Pokéball quand il est faible. En le mettant KO, tu accumuleras de l'expérience. C'est en accumulant de l'expérience que tes Pokémon deviendront plus forts. Mais c'est en diversifiant ton équipe que tu deviendras abattable. Voilà pour la leçon, continuons maintenant vers le nord. Donc, pour un mec qui n'a pas encore de Pokémon, il est assez doué. Il connaît beaucoup de choses. Toujours le petit tutoriel pour les débutants qui connaissent pas de Pokémon. Il les explique toujours. Parce qu'il y a toujours plein de personnes qui arrivent sur Pokémon. Tout simplement. Donc, on va aller au nord, toujours tout droit. Vu que le monsieur joue que j'aille au nord. Azuria. Alors, il y a une Pokéball ici. Dany trouve spécial plus. Les items comme ça, la plupart du temps, on ne les utilise jamais. Mais bon. On va essayer de l'utiliser durant cette aventure. Tout simplement. Nous sommes à Azurée. C'est pas trop tôt. D'après ce que je sais, l'assistant du professeur Shen nous attend à l'institut ouest de la ville. Rejoignez-le sur la route 4. Bah ok, on va le rejoindre. Ne t'inquiète pas. Ne sois pas trop pressé, j'ai envie de te dire. Donc, on va juste faire un tour au centre Pokémon pour voir ce qui nous attend. Parce que pour sauvegarder, il faut aller jusqu'ici. Oh ! Bonjour. Bonjour à vous. Je suis le fils du président de Sylph, Sarl. Étant donné que le réseau de centres de soins appartient à notre société, nous avons décidé de faire payer nos services. Ah bah vive les radins, j'ai envie de te dire. Pour connaître le prix à payer, renseignez-vous auprès de l'hôtesse près du comptoir. Ça doit compter environ pas beaucoup, mais ça dépend des Pokémon à soigner, je pense, tout simplement. Par contre, si vous ne pouvez pas payer, services vous seront toujours offerts gratuitement. Vous comprenez que si vous avez les moyens, en même temps que de redonner la pêche à tous vos auras Pokémon, vous permettrez à ce système de coacher à promulguer des soins aux Pokémon affaiblis. Et puis, entre nous, vous n'avez pas vraiment le choix. Ok. Vous aurez pensé à faire des échanges ou défier l'équipe de vos amis au premier étage. Si je veux, j'essayerai de ça avec des abonnés ou des amis. Ou bien encore à jumeler avec l'un de vos amis au sol des centres Pokémon. Ça peut toujours être utile. Et une dernière chose, vous ne pouvez plus sauvegarder depuis le menu, mais nous avons mis à votre disposition un système de solvers dans les sites Pokémon. Ce dernier est gratuit, heureusement, j'ai hâte de te dire. C'est sur ces sages-paroles que je vous quitte. Bye. Bonne journée. Merci. Moi, vous aussi. Donc, je pense que c'est cette grosse machine qui fait celui-là. B, oui, c'est bien ça. Et là, il y a l'infirmière Joël. Donc, on va continuer. Allez, on va. Ah, je vois une Pokéball. Il faut rentrer tout simplement chez les gens. Oh, pépère. Le portail est ouvert. C'est d'autant plus logique, j'ai envie de vous le dire. Je trouve une huile, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, on verra tout ça durant l'aventure, tout simplement. Alors, il avait dit quoi ? Ouest. Donc, Ouest, je crois que c'est à gauche. Ah, je ne savais pas que la nuit a tombé, donc pourquoi pas. Bon, là, il y a deux garçons que j'attendais. Je suis tout seul, mais bon, à part ça, tout va bien. Ah, là, on n'est pas trop fatigués. Non, ça vaut. Vu que le professeur chaîne vous attend, nous n'attardons pas ici. Accrochez-vous, je vais utiliser la technique de vol. Ah, ben voilà, comme ça, on en arrive. Enfin, voilà, on a enfin bon palais. Tout s'est bien passé ? Pas mal. Je m'excuse de vous avoir fait traverser toutes ces routes, mais j'aime remettre les moutons en main propre, particulièrement depuis les événements récents. Revenons à nos moutons. Vous êtes venu choisir l'un de mes Pokémon, mais avant tout, je récupère mon canardichon. Bah, tu ne sais pas, vous ne l'oubliez pas de toute façon. Sur cette table se trouvent trois buttons. Vous pouvez être votre premier choix parmi eux, un seul, un. Professeur, je n'en ai pas besoin. Ah oui, j'avais oublié. Dans ce cas, Danny, ça fait un seul de choisir. Donc, le mec s'appelle Romuel, alors que je vais renommer Mister Devil, un petit boulou. Donc, un Wistikram, non. On va regarder plus les Pokémon, il va falloir choisir. Un petit plouf. Bof, je n'aime pas trop. Et le dernier, un Arco. Ah, ça, j'aime bien, par contre. Donc, on va choisir un Arco. On n'a pas eu de bidon, je préfère le laisser comme ça. Donc, baille les mecs, on achetaille. Reviens ici, j'ai encore quelque chose pour toi. Aime-toi, je ne savais pas, tu ne m'as pas prévu. Tu as fait un bon choix, Danny. Vous savez sans doute que mon rêve est de découvrir toutes les espèces de Pokémon. Pour ce faire, j'ai créé le Pokédex. C'est toujours un truc, c'est nouveau. Le Pokédex est, d'une certaine façon, une encyclopédie sur les Pokémon. Tous les stérésseurs qui sont venus me voir en ont reçu un. Ouais, t'es riche. Les données concernant un nouveau Pokémon capturé par un dresseur seront cryptées et me seront envoyées directement sur mon ordinateur. C'est beau la technologie. Ouais, comme tu dis. En clair, mon Pokédex ne cesse d'être enrichi. Je vous donne chacun un Pokédex. Maintenant, je vais enregistrer ton idée de dresseur. Ce numéro d'identification pour que ce Pokédex, eh bien, le tienne. Voilà, c'est fait. Vous êtes enfin prêt à partir à l'aventure et à la chasse au Pokémon. Nani et Romuëlle, d'abord, c'est Mister Divi. Mais bon, je vous souhaite bonne chance, merci. Allez, moi, j'y vais. Enfin, pas si vite. J'aimerais t'affronter. Ce sera notre premier combat en tant que dresseur Pokémon. Prepare-toi à combattre par le premier Pokémon que mon père a laissé au Professeur Chen est plutôt costaud. Eh bien, ok, mec, mon premier combat, j'espère le gagner. Je n'ai jamais perdu mon premier combat, mais bon, qui sait peut-être que maintenant, mais non, on va gagner. Bon, non, c'est Mister Devil, mais bon, il y a un petit bug. On va le laisser, on ne va rien dire. Débuggant, ok, je ne le connaissais pas, ce Pokémon. Arco Go ! Donc, je vais essayer de commenter avec un peu plus de fan, parce que Arco Lance Attack, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Donc, on va faire un petit gros yeux encore. Pour lui baisser sa défense, on va essayer de jouer assez stratégiquement durant ce Let's Play. Ne pas faire que charge, charge, charge et tout. On va essayer de jouer assez intelligemment. Donc, voilà. Donc, on va lui refaire encore un gros yeux pour le Rob s'affond, quoi. Allez, écrasse-face. Oh, que ça, wow. Ça ne vaut pas le coup, si je dois faire deux gros yeux juste pour enlever ça. Ça ne vaut pas le coup, j'ai envie de te dire. Donc, nous verrons au fur et à mesure du gameplay de l'aventure, comment je vais prendre quoi comme Pokémon, etc. Tout simplement. Donc, mes combats à gagner sans aucune difficulté, j'ai envie de vous le dire. Donc, voilà. Arco monte au niveau aussi. Ah, ça, c'est bon. Ah, déjà, Volvi, ah, ça, c'est parfait. Ah, et en plus, il up de deux niveaux. Je ne savais pas, mais up de deux niveaux. D'habitude, c'est toujours un niveau. Oh, bien joué. Tu remportes la première victoire et moi, je subis la première défaite. Mouais. Je ferai en sorte que ce soit ma dernière. Je pense pas, mais oui. J'y vais, Nani. On se retrouvera. A plus tard et bonne chance. Bonne chance. Bye. Donc, là, je peux enfin partir, j'ai envie de vous le dire. Et là, on va essayer de trouver un centre Pokémon pour sauvegarder mon Jouji. Je vous dirai à plus, tout simplement. Donc, un Salamèche. Des deux hirisandres. Un carapuce. Et un tortipouce. Je suis pas enthousiou. Je connais encore un Pokémon, j'ai envie de vous le dire. Donc, un centre Pokémon. Est-ce qu'il y en a un tout près ? J'espère, en tout cas. Ah, voilà, il y en a un juste ici. C'est parfait. Alors, on pourra sauvegarder. Moi, je vous dirai à plus. Je veux juste savoir combien on me fait payer. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Donc, bon, c'est un Pokémon avec la nouvelle réglementation de soins. Le montant de la structure s'élève à zéro. Ah, bah, c'est bon. Ça me fait ça gratuit. J'ai toujours aimé la petite musique quand elle sonne un Pokémon. C'est stylé, je trouve. Allez, on va sauvegarder. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je vais essayer de mettre les épisodes en avance sur Twitter pour profiter mes abonnés qui me suivent là-bas. Moi, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à l'aimer et à me dire ce que je dois améliorer. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501